Comme vous le savez, il y a des échéances qui approchent, les législatives sont là et bientôt il y a les présidentielles. Et vu que nous voulons présenter le maximum de représentants au niveau législatif, mais encore la présidentielle, nous avons notre président qui sera candidat. Donc c'est le moment d'aller sur le terrain, travailler, pour que le moment venu ne soit pas surpris. En fait, comme vous le savez, à un moment donné de l'histoire dans notre pays, il arrivait un moment où on ne parlait plus de l'UPR. Parler de l'UPR était synonyme de péché. Mais au jour d'aujourd'hui, je pense que nous avons fait un travail que je peux qualifier d'efficace, qui nous a permis aujourd'hui d'être dans tous les toits, dans tous les studios des médias, différents médias, pour parler UPR, sans que nous ne soyons inquiétés. Et aujourd'hui, je peux vous affirmer qu'à travers le monde, l'UPR est présente. Et en Guinée, ici, comme vous le savez, chaque samedi, allez au siège, vous le verrez, dans tous les médias, vous entendrez parler de l'UPR. Et aujourd'hui, je pense que, comme vous le voyez, c'est une preuve. La fédération est là. Vous avez vu à la communale le travail qui a été fait. Nous avons eu le maximum, je ne peux pas dire le maximum, on aurait souhaité avoir plus. Mais nous avons eu, en tout cas, l'impensable hier. Donc ça nous permet aujourd'hui de continuer sur cette lancée, dans le but d'atteindre ce dont nous nous sommes fixés comme objectifs. Vous savez, dans la communication, il y a plusieurs voies à suivre. Les radios sont là, la presse écrite est là, la presse en ligne est là. Il y a ce que je peux appeler, disons, des gadgets. À tous les niveaux, en fait, il y a plusieurs façons de transmettre, ou d'envoyer l'information, ou de communiquer, pour que les autres sachent que, réellement, UPR est là. UPR, peut-être, a eu des moments qui n'ont pas été très bien. Mais, vu qu'au niveau de l'UPR, la vérité est avec nous, comme on le dit toujours dans l'adage qui dit que la vérité finit toujours par réagir, je pense qu'aujourd'hui, cela nous aide beaucoup dans le cadre de notre communication, parce qu'on a beaucoup à dire. On a des explications à donner aux citoyens, pour qu'ils sachent que l'histoire qui a été créée hier contre l'UPR n'était pas la vraie. Donc, ça fait partie de nos stratégies de communication. Mais, aujourd'hui, comme vous le dites, ce que j'ai vu ici me renforce dans ma vocation de faire plus. Parce qu'aujourd'hui, j'ai vu des personnes ici, d'abord, qui ont été toujours là, auprès du parti, malgré tout ce qui a pu se passer dans le passé. Et ces personnes sont restées fidèles au parti. Certes, d'autres sont partis, mais je sais que ce n'était pas de bonne guerre, ou ce n'était pas parce qu'ils voulaient bien partir, mais c'est parce que quelque chose a été créé autour de l'UPR qui les a obligés de partir. Mais j'ai bon espoir que tout ce monde-là, parce qu'il ne faut pas oublier une chose, l'UPR, si ce n'est pas le plus grand parti dans ce pays, c'est la seconde formation. Si elle n'est pas la première, elle peut être la deuxième, pas plus que ça, en Guinée ici. Donc, aujourd'hui, nous avons plus de militants en attente aujourd'hui. Ceux qui étaient partis hier, qui sont sur le chemin de retour. Ceux qui n'étaient pas dans ce parti, qui comprennent aujourd'hui la philosophie du parti, sont en train de comprendre que la vérité, c'est là, et que l'avenir de ce pays, avec ce parti, l'avenir sera radieux. Merci. 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 Merci.